Kim Wall démembré ? Son assassin révèle une mort bien plus horrible. Peter Mattson a fait de nouvelles révélations sur les causes de la mort de la jeune journaliste, qui l'avait embarqué sur sa dernière invention, un sous-marin. Qu'est-il vraiment arrivé à Kim Wall, cette journaliste suédoise décédée le 10 août 2017, après avoir embarqué à bord d'un sous-marin ? Selon son inventeur, le Danois Peter Mattson, qui est jugé depuis jeudi pour le meurtre de la la jeune femme, elle a succombé à des gaz toxiques libérés lors d'une soudaine dépressurisation de l'habitacle. Devant les jurés et le juge, il a expliqué que ce jour-là, une soudaine chute de pression d'air, avait créé un phénomène d'aspiration, qui avait fait tomber le panneau de l'écoutille, piégeant Kim Wall dans le sous-marin qui s'est alors rempli d'échappements toxiques, alors que Peter Mattson se trouvait sur le pont, impuissant. J'essaie d'expliquer à Kim à travers l'écoutille comment arrêter les moteurs, pendant 5 à 15 minutes, j'essaie d'entrer pour venir à son secours, a-t-il expliqué devant le tribunal de Copenhague, en présence de proches de la victime, dont ses parents. Quand j'ai enfin réussi à ouvrir le panneau d'écoutille, un nuage de chaleur me prend au visage. Je la trouve inanimée sur le sol, je reste près d'elle et j'essaie de la faire revenir à elle, je lui donne des tapes sur les joues, je tâte son poux. Paniqué, il décide d'abord d'en finir, et de se suicider à son tour. Mais au final, il change d'avis et d'or prévèle pendant environ deux heures. Il ne l'a ni violenté, ni violé, ni tué. Alors que le procès tend de faire la lumière sur ce drame morbide, l'autopsie n'a pas permis de déterminer la cause de la mort de Kim Hall. Mais selon le parquet, elle a été étranglée ou égorgée. Arrêté le 11 et lors que son sous-marin était en train de sombrer, s'aborder par lui-même selon l'accusation, Peter Mattson a reconnu avoir décapité, démembré et jeté en mer le corps de la journaliste. Mais il n'y l'avoir violenté, agressé sexuellement ou tué. Je maintiens que je n'ai pas tué Kim Hall intentionnellement, a-t-il déclaré d'une voix assurée, d'avant d'expliquer pourquoi, il avait changé de version à plusieurs reprises. A l'écouté, c'était pour épargner aux proches de la jeune femme les circonstances terribles de sa mort, qu'il continue de dire accidentelles, alors que les parties du corps décapité, mutilées, démembrées et lestées de pièces de métal de Kim Hall avaient été retrouvées après sa disparition en plusieurs endroits dans la baie de Kaser-Oge et eux séparant le Danemark de la Suède. Du sang dans le sous-marin ainsi qu'une la scie à bois, retrouvées à l'océan mer et qui auraient servi à découper le cadavre, ont été présentées comme pièces à conviction. Je suis encore vivante. Le tribunal a également dévoilé les derniers échanges de SMS entre Kim Hall et son petit ami, resté à terre pour fêter avec des amis, le proche départ du couple qui avait décidé de s'installer en Chine. Je suis encore vivante, plaisante-t-elle à 20h15 le soir du 10 août. Mais nous allons plonger maintenant. Je t'aime. Et puis elle envoie un dernier message une minute plus tard, il a même apporté du café et des petits gâteaux. Pour l'accusation, Masson a torturé et tué la journaliste, afin de satisfaire un fantasme sexuel, d'autant que l'analyse psychologique du présumé coupable, le décrit comme pervers polymorphe et sexuellement déviant, présentant des traits psychopathiques. Des témoins, dont plusieurs ex-liaisons, décrivent un homme nourrissant de multiples perversions sexuelles, adeptes de scénarios sadomasochistes, et pratiquant des simulacres d'étremblements. L'étude du disque dur saisie dans son atelier, avait révélé la présence de vidéos de femmes violées, assassinées, brûlées. Encore, dans la matinée du 10 août, quelques heures avant le drame, Masson a fait des recherches sur des décapitations de femmes. « Ce n'est pas sexuel. » « Je regarde ces vidéos pour pleurer et éprouver des émotions », avait répondu Peter Madsen, dont le verdict devrait être rendu le 25 avril.